Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec le site The Turf. Alors ce lundi 27 juin, direction l'Hippodrome de Caen, en Réunion 3, des courses assez intéressantes, des courses assez ouvertes. La dernière course du programme qui m'intéresse, la 8ème épreuve, le prix du conseil départemental du Calvados. C'est une compétition réservée à des chevaux âgés de 5 à 8 ans, n'ayant pas gagné 123 000 euros. Ils ne sont que 10 au départ de cette épreuve, mais il y a un bon lot, je trouve qu'il y a vraiment quelques concurrents qui tiennent la route, surtout les 5 ans, pour être honnête avec vous. Je pense vraiment qu'ils devraient se tailler la part du lion. Du coup, j'ai retenu un seul cheval dans cette course, ce sera le numéro 7, Elios Somoli, qui est en grande forme en ce moment. Il reste sur plusieurs places, il a souvent bataillé avec certains chevaux qu'il retrouve, notamment Elios Desarc, comme vous allez le voir. C'est un concurrent qui est bon droitier, regardez, il vient de battre Elios Desarc, justement, à mort de Bretagne, en étant ferré. Là, il est devancé par Elios Desarc en étant déféré des antérieurs, donc deux chevaux un petit peu de même valeur. Il y a quelques chevaux de qualité, il y a notamment Hamlet Duvivier ou encore Hamilton Star qui sont au départ. Et c'est vrai que ce Elios Somoli, pour gagner, ça va être difficile. Maintenant, c'est vraiment un concurrent qui est bon droitier. Par rapport à ses rivaux, il a couru. Il a un bon ratio, il a couru 21 fois pour 116 500 euros de gains. Il a autant de gains qu'Elios Desarc qui a couru quelques fois de plus. Ou Hamlet Duvivier encore qui a couru plusieurs fois en plus. Donc voilà, vraiment, je trouve que c'est un concurrent qui n'a pas besoin d'être déféré aussi. Il a déjà été déféré par le passé, ça lui a réussi. Maintenant, en étant ferré, il a également les moyens de bien faire. Je trouve vraiment qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Pour la victoire, je pense que ça va être difficile. Je ne vous le cache pas parce qu'Hamilton Star, c'est vraiment un cheval de classe. Il reste sur deux disqualifications, mais cette fois-ci, il sera déféré des postérieurs. Mais je le vois vraiment comme un coup sûr dans les trois premiers. Je ne sais pas s'il va être deuxième ou troisième. Pour la victoire, ça peut bien se passer. Mais je pense vraiment qu'il y a un cheval comme Hamilton Star qui est en retard de gains. Du coup, je vous le conseille en jeu simple placé. Je pense vraiment que c'est un coup sûr dans les trois premiers. Puis sa cote va être intéressante parce qu'il est Eric Craffon aussi qui va prendre de l'argent. Du coup, je pense qu'il peut faire aux alentours de 2, 2,50 comme ça. Du coup, je vous conseille de jouer 3 euros placés ce lundi sur l'hippodrome de Caen. Donc voilà, ce sera mon conseil du jour. Ce Elios Somoli, pour la victoire, je pense que ça va être difficile. Il faut vraiment des circonstances favorables. Mais je pense qu'il a vraiment le droit de figurer sur le podium et de lutter vraiment pour les premières places. Donc le 807 en Réunion 3, ce sera le conseil du jeu. Un simple gagnant placé sur TheTurf.fr. Un simple placé, pardon. 3 euros placés sur Elios Somoli. Donc dans une course prévue à 15h52. Voilà, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé. Samedi, vendredi déjà, ça ne s'est pas très bien passé. Je vous avais conseillé Frozen Queen. Il est retrouvé en muret vivant. C'est la note Frozen Queen sur l'hippodrome de Caen. Il a fini en roue libre. Mais bon, les premiers avaient fait la différence. Du coup, il termine en tête des battus un petit peu de belle manière. Mais ça ne permet pas de rentrer sur le podium. En plus, c'est dommage qu'il y avait une certaine Irmila de sommaire que je vous ai souvent conseillé sur cette rubrique. Et qui a terminé 3e et qui faisait afficher plus de 6 euros placés. Donc voilà, on suit parfois des chevaux. Et quand on arrête de les suivre, ils font l'arrivée. C'est vraiment frustrant. Mais c'est aussi les courses. Et puis samedi, je vous indiquais un jumelé gagnant placé. Et l'un des deux chevaux était non partant en orchestre. Et non partant, du coup, Gabriel Hadjuhem qui courait toute seule, qui était ultra-favorite. Voilà, elle fait 1,30€ placée. Mais bon, ça ne valait pas forcément le coup de la jouer toute seule en jeu simple. Vu la cote qu'elle affichait gagnant, si elle avait gagné. Donc voilà. Et puis ce dimanche, la course n'est pas encore courée. Mais il y a un non partant. Ce sera le numéro 11. C'est Indigo Duporet. Donc voilà, un jumelé gagnant que je vous ai indiqué en 3 chevaux. Qui se transforme en jumelé gagnant 2 chevaux. J'espère qu'il passera. On saura ceci après l'arrivée de la course. Moi, je vous retrouve dès mardi pour une nouvelle édition de 1 jour en Paris. N'oubliez pas que nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr. Donc vous avez plusieurs boutons sur le site turs-fr.com. Pour accéder à notre partenaire, vous avez jusqu'à 250€ d'offert par The Turf. Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP pour toute nouvelle ouverture de compte. Donc n'hésitez pas à profiter de notre offre. Moi, je vous retrouve mardi, comme je l'ai dit, pour une nouvelle édition. D'ici là, bon jeu à tous et à demain. Bye bye.